L'actualité c'est aussi la mise en service ce mardi d'un premier lot des bus Transacademia exclusivement affectés au transport des étudiants. Il s'agit de 100 bus qui devront desservir tous les campus universitaires de la capitale d'abord et ensuite les autres grandes villes du pays. D'après le ministre des Transports, Transacademia va appliquer une tarification spéciale et préférentielle aux étudiants. Dans un décor d'un grand jour à l'esplanade du Palais du Peuple, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, a voulu matérialiser une promesse faite aux étudiants au mois de mai de l'année dernière. Le chef de l'État a voulu aussi rétablir une vieille tradition de transport pour étudiants avec des lignes dédiées. Avec une tarification spéciale, Transacademia est un réseau de transports en commun pour desservir les campus universitaires de Kinshasa et de l'arrière-pays. Devant un parterre de représentants d'étudiants, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïd Nounzangui, a exhorté les bénéficiaires à une gestion rationnelle. Aujourd'hui, nous sommes à la matérialisation des promesses faites par les gens de l'État. C'est le premier déjour de faciliter la mobilité des étudiants de Kinshasa et de l'Assemblée du Peuple. Aujourd'hui, nous donnons officiellement des bus pour les étudiants de la ville de Kinshasa. Et demain, je voudrais bien assurer les étudiants à déligner la promesse. Pour le ministre des Transports, cher Ruben Okende, autorité tutélaire de ce projet, Transacademia est un projet à impact visible et réel. Il va résoudre tant soit peu l'épineux problème des transports pour étudiants. Vous avez dit lors de votre discours sur l'État de la Nation que l'année 2022 sera consacrée aux actions en tête. Et ce mot d'ordre nous interpelle en tant que ministre de votre gouvernement. Car l'action gouvernementale, l'action d'un ministre, va être axée sur la vision du chef de l'État et chercher par le coup leurs voies et moyens la matérialisation de cette vision. Dans un premier temps, 100 bus Transacademia seront mis en circulation. Et dans un proche avenir, le réseau sera enrichi de 500 autres bus. Sur place, le président de la République a été informé des mécanismes mis en place pour une gestion rationnelle. Merci.